Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir deux orateurs, Damien Le Gallois et Emmanuel Bertelot, qui vont nous présenter deux articles. Nous allons commencer tout de suite avec Damien Le Gallois, qui nous présente un article sur l'intérêt pronostique du strain atrial et ventriculaire dans l'amylose cardiaque. Merci beaucoup Damien. Merci Ariane. C'est parti. Alors, j'ai l'écran, j'arrive. C'est bon ? On voit bien ? Très bien. Parfait. Eh bien, j'y vais. Je vais effectivement vous présenter cet article qui est sorti dans le Jack Cardiovascular Imaging en janvier 2021, une équipe nord-américaine, sur l'intérêt pronostic du strain, alors des différentes cavités cardiaques dans l'amylose cardiaque. Donc, juste une petite slide pour recontextualiser. On sait que le strain ventriculaire gauche est un facteur pronostic chez les patients qui ont une amylose cardiaque. Ce sont des données qui sont déjà connues depuis maintenant quelques années. Et ce papier-là a cherché à savoir s'il existait également une valeur pronostique du strain des autres cavités cardiaques chez les patients qui ont une amylose cardiaque. Donc, c'est une étude qui est monocentrique, rétrospective, sur un dataset de patients qu'ils avaient déjà imagé. Il y avait 136 patients avec une amylose cardiaque. Alors, la petite particularité, vous le voyez, c'est que l'ensemble de ces patients avaient une atteinte histologiquement prouvée. Alors, il y avait deux possibilités. Soit c'était une preuve histologique d'amylose sur la biopsie myocardique, soit c'était une biopsie périphérique, mais il fallait également un critère d'imagerie qui pouvait être en scintigraphie, en IRM ou en échographie pour pouvoir dire qu'il y avait une amylose cardiaque. Au final, on a majoritairement des patients avec des amyloses AL. Vous voyez, 109 patients avec une amylose AL, un petit cinquième de TTR et 4 AA. Donc, les patients pouvaient être en fibrillation atriale. Ça aura évidemment son importance quand on parlera tout à l'heure du strain atrial. Et certains patients avaient également des données de biologie disponibles, notamment pour les patients qui ont une amylose AL pour la classification Mayo. Donc, les peptides natriurétiques et l'atroponine, on en parlera tout à l'heure. Donc, le critère de jugement principal, c'était la survie à 5 ans. Et on a donc une analyse du strain des 4 cavités. Alors, je fais un petit... Je fais un petit... Une petite diapositive parce que dès lors qu'on parle de strain, c'est toujours un petit peu les mêmes problématiques qui reviennent. C'est... Voilà, c'est toujours les problèmes de variabilité, etc. Donc, je vais juste m'attarder un tout petit peu là-dessus. Ils ont utilisé un seul constructeur pour la quantification. Donc, c'était GE, GE Ecopack, avec un logiciel qui... Alors, moi, je ne connais pas très bien GE parce que ce n'est pas le constructeur qu'on a sur mon centre. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit un logiciel strain dédié à loger, par exemple, pour loger. J'ai l'impression... Je dirais peut-être s'il y a des gens qui utilisent GE. Et voilà, j'ai l'impression que c'est un logiciel strain générique. Et pour ce qui est de loger, la particularité, c'est que, puisque les patients en fibrillation atriale pouvaient être inclus, c'est uniquement la fonction réservoir qui a été étudiée et pas les deux autres composantes qu'on voit traditionnellement dans le strain OG qui sont la composante compliquée contre l'Oger. Donc, un mot aussi sur la faisabilité parce que, encore une fois, quand on parle de strain, il y a toujours ce petit problème aussi de faisabilité. Donc, 93% pour le ventricule gauche, 75% pour le VD et à peu près 85-90% pour les oreillettes. Et l'autre chose aussi, c'est la reproductibilité, qu'on parle souvent. Alors, ils avaient déjà, ces auteurs, évalué leur reproductibilité VG-VD qui était bonne dans un précédent papier. Et pour les oreillettes, ils ont pris 20 patients au hasard et avec deux évaluateurs, ils ont fait de la reproduction interopérateur et intraopérateur. Alors, évidemment, ce n'est pas du test-re-test parce que le dataset est rétrospectif. Donc, voilà. Ça, c'est quand même une limite. Mais sur ce dataset qui est analysé en inter et intra-observateur, on a une très bonne reproductibilité, comme vous pouvez le voir, avec des ICC très, très élèves. Donc, globalement, sur la population, sur ces 127 patients, ils ont été répartis, selon la valeur médiane de GLS, qui est à 10,4, donc avec un groupe avec un GLS correct, un groupe avec un GLS moins bon. Globalement, ce sont des patients avec une fraction d'injection aux alentours de 60% et, comme je le disais tout à l'heure, majorité, grande majorité de patients avec une amylose de type AL. Donc, quand on analyse les résultats, alors, évidemment, il y a une grande collinéarité entre les différents strains de chacune des cavités, donc c'est difficile de les analyser tous ensemble. Donc, si on les regarde séparément, on a notre strain VG, donc notre GLS, sur la gauche, qui ressort effectivement sur cette courbe de capillons-mélières en univarié comme étant un facteur prédictif de survie, avec un hasard ratio à 2,25. Et ce qui est intéressant, c'est que les autres cavités sortent également. Alors, je n'ai pas mis l'oreille de droite, mais je vous ai mis l'oreille de gauche au milieu, avec un hasard ratio à 7,5, et le ventricule droit qui, lui aussi, sort à 2,7. On va surtout parler du strain OG, parce que c'est finalement là-dessus que s'axe le papier, étant donné que c'est lui qui sort le plus fort. Un petit mot aussi sur l'apical sparing, qui était un paramètre qui était également étudié pour voir s'il, lui aussi, pouvait être un facteur pronostique et il ne sort pas dans ce cas. Donc, je vous disais, le strain OG, c'est lui qui montre visiblement la plus grande force. Et effectivement, quand je reprends dans la table ici, l'association entre ce strain OG et le pronostic, l'association est même plus forte que pour le GLS, lorsqu'on prend le strain OG indépendamment. Et au fur et à mesure qu'on rajoute les cavités, on va avoir quelque chose qui va être de plus en plus associé à la mortalité, la survie. Alors, il n'y a pas de test statistique dans l'article pour comparer les strains. On les empile, mais on a quand même un overlap sur l'intervalle de confiance, qui nous montre que ce n'est pas significatif. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement, c'est le strain OG qui, seul, a le meilleur lien avec le pronostic. Autre chose intéressante, c'est dans le sous-groupe de patients avec une amylose AL et des peptides natriurétiques et de l'atroponine au début de l'étude. Eh bien, on voit que, finalement, ce qui est pronostic, c'est vraiment, vraiment le strain OG, puisque, à maillot classe identique, eh bien, c'est vraiment le strain OG qui gouverne le pronostic, puisqu'on voit que les patients qui ont, même une classe 3, mais qui ont un strain OG conservé, ont un meilleur pronostic que les patients qui sont en maillot classe 2 avec un truc de strain préservoir alterne. Donc, évidemment, c'est une étude monocentrique, rétrospective, il n'y a pas de test-ritest, il y a un seul constructeur. Donc, c'est des limites générantes au papier, évidemment. Il y a aussi le fait que la majeure partie, enfin, la majeure partie de tous les patients avaient une preuve histologique. Il y avait peu de patients avec une amygdose TTR, donc ce qui peut différer des centres. Moi, je sais, par exemple, chez nous, la très grande majeure partie des amygdoses qu'on prend en charge sont des amygdoses TTR sans preuve histologique. Et puis, l'autre chose, c'est que, voilà, ce que je vous ai montré, les courbes, c'est avec des valeurs médianes et on n'a pas de recherche de pétrole plus précise. Donc, si je veux à résumer, très brièvement, c'est que dans cet article des réaltérations du strain OG, c'est un marqueur d'atteinte myocardique et de pronostics dans l'amygdose cardiaque, peut-être même plus encore que le GLS qui est jusqu'à présent traditionnellement décrit comme étant un facteur pronostic important. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Damien, pour cette présentation vraiment très claire. C'est un papier que j'ai beaucoup aimé en tant que non-clinicienne. J'ai bien compris, en fait, où il voulait en venir. J'ai peut-être une petite question de personnes naïves. Pourquoi ? Est-ce que le fait de regarder l'OG plutôt que le VG, ça a un sens en termes de temporalité ? En d'autres termes, est-ce que l'atteinte de l'OG, elle arrive avant, après l'atteinte du VG, en même temps ? Est-ce qu'il y a des données là-dessus ? Alors, ils n'en parlent pas, mais ce qui est discuté dans l'article et ce qui est très pertinent, c'est de se dire que finalement, l'atteinte OG permet aussi d'avoir une idée de l'atteinte VG. Puisqu'on a l'atteinte de l'OG à proprement parler de par l'hypertrophie et de par les déco-amidoïdes qui sont dedans, mais le strain OG, il est aussi impacté par la dysfonction diastolique VG. Donc finalement, cette atteinte OG, elle est assez intéressante. On sait que c'est un marqueur précoce d'altération de la fonction VG. Donc, même si ce n'est pas discuté à proprement parler, oui, je pense que c'est aussi ça qui a fait un marqueur pronostic peut-être plus important que le VG encore. C'est que c'est un marqueur et précoce et finalement, rien que de regarder l'OG à elle toute seule, ça permet d'avoir un reflet de la globalité de l'atteinte sur l'ensemble d'une carte peut-être plus que le VG seul. En tout cas, c'est comme ça que j'ai l'impression que les données de l'article vont en ce sens-là. Ok, merci. Peut-être que Eve a une question ? Oui, moi, déjà, juste une remarque, c'est vrai que ça m'a étonné de voir qu'ils avaient associé des TTR et des AL sur le pronostic parce qu'on sait quand même que ce n'est pas du tout le même type de patient, le même profil mais le même pronostic. Surtout, ils aient mis si peu de TTR en les mélangeant avec une population finalement prédominante d'AL. Mais c'est vrai que après, les résultats sont très intéressants et je voulais savoir simplement s'il y avait un impact de l'AFA finalement sur ces patients-là. Est-ce que l'AFA donne un mauvais pronostic avec des chiffres de strain plus bas ou pas ? Alors, ça représente finalement assez peu de patients. je vais les noter sur l'AFA. Ils ne sont que vraiment très très peu de patients en FA au moment de... L'inclusion, mais je crois que c'est vrai que le percentage était assez bas. C'était tout petit. Il n'y avait que 7 patients qui étaient en FA. C'était plus rare pour le coup. Oui. Non, il y avait très très peu de patients en FA au moment de la réalisation de l'échographie. Dans le tableau, ce que j'avais montré, il y avait un petit peu plus de patients en FA parce que c'était de l'antécédent de FA. Mais des patients en FA au moment de l'échographie, il y en a très très peu. Il y en a 7. Donc, il n'y a pas d'analyse de statistiques. D'accord. Après, probablement qu'il y a un lien avec les pressions de remplissage et que finalement, il peut y avoir un impact des pressions de remplissage élevés et des patients en congestive dans le diagnostic des sous-patients. Oui, probablement. J'avais aussi une petite question. Dans l'article, ils évoquent des cut-off. En tout cas, ils ont mis cette médiane finalement d'altération de strain puisque du coup, là, c'est fait avec un seul logiciel. Vous n'avez pas forcément le même. Est-ce que vous avez l'impression quand même que les valeurs qui sont mentionnées dans l'article, ressemblent à ce qui vous alerte quand vous voyez des patients qui ont des amyloses avec des atteintes qui ont l'air déjà un peu importantes ? par exemple, le cut-off, la médiane pour l'oreillette gauche, c'était 13,2 %. La médiane, est-ce que c'est des valeurs qu'il faudrait qu'on retienne ? Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse attention à ce genre de chiffres si jamais on voulait s'intéresser un petit peu plus au strain ? C'est toujours un petit peu compliqué de fait de la variabilité intervendeur, évidemment. Le chiffre de 13 en soi ne me choque pas. Alors, moi, ça m'est arrivé de quantifier beaucoup d'oreillette gauche en strain dans un contexte très différent c'est des patients avec des cardiopaties stéphiles. Donc, je suis un peu embêté pour comparer sur une population très différente et puis avec un constructeur différent. Voilà. Je trouve ça intéressant ces articles sur le strain. On est toujours quand même un peu embêté par le manque de possibilité de transférer les résultats d'un constructeur à l'autre, d'une technique à l'autre. Donc, le soft soit OG spécifique ou pas OG spécifique. Voilà, ça reste exploratoire. Je sais que tout le monde ne fait pas le GLS forcément au quotidien dans ces labos d'échocardiographie pour l'amylose et moi, le premier. C'est-à-dire que globalement, chez nous, si on regarde tous les contenus, on n'a pas le GLS systématiquement parce que, d'une de rien, ça prend quand même encore un petit peu de temps. Alors, moins de par le passé. Mais alors, du strain OG, ça reste quand même quelque chose difficile actuellement à faire en pratique quotidienne. Donc, retenir un chiffre, je ne sais pas. Après, ça peut être exploratoire. D'accord. Il y a une question de Thibaut, Dany, est-ce qu'il y a eu un impact du volume de l'oreillette gauche sur le strain OG ? Je ne crois pas que ce soit dans les tables. Je n'ai pas de bêtises. Je vais vérifier en même temps. Si, si, effectivement. Alors, c'est dans le... Il y a une table par strain et dans la table, il y a une table sur le strain OG. Les patients qui ont un strain OG de meilleure qualité ont une oreillette plus petite significativement. Effectivement, 15 cm² qu'on utilise à 15 cm². Rien de l'arrière. Mais uniquement avec ce cut-off, avec deux groupes. C'est très dichotome. Ok. Bon, je pense qu'on peut passer à l'oratrice suivante. Merci beaucoup, Damien. Et donc, on accueille... Merci à vous. On accueille Emmanuel Berthelot de Paris qui va présenter un papier sorti récemment, en 2020, et qui s'est intéressé à la prévalence de l'amylose chez les patients en cardiomyopathie. Merci. Merci. Merci.